Exode, chapitre 1 Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Reuben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad et Hazer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasins pharaons. Mais plus on l'accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des chants. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Chapitre 2 Un homme de la maison de Lévis avait pris pour femme une fille de Lévis. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? » « Va ! » lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaites-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreux d'entre ses frères. Il regarda de côté d'autres et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort « Pourquoi frappes-tu ton prochain ? » Et cet homme répondit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ? » Moïse eut peur et dit « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent, et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réhuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ? » Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau, et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? » « Appelez-le, pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, « J'habite un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Chapitre 3 Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse ! » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Gébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » « Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël, et dis-leur, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il a dit, « Je vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, « Je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. » Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. » Chapitre 4 Moïse répondit, et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Etends ta main, et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le dieu de leur père, t'est apparu, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? » « Moi donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer ? » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. » Moïse s'en alla. Et de retour auprès de Gétro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, allez rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. » Gétro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en madiant, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passe à la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta au pied de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Chapitre 5 Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Aaron répondit, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voie, en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage, allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient, en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. » Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dirent au peuple, « Ainsi par le Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même vous procurer de la paille ou vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chôme au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient, en disant, « Achavez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. « Pourquoi ? » disait-on, « N'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixées ? » Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? » « On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit, « Faites des briques. » « Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. » Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux, en disant, « Vous ne retrancherez rien de vos briques. » « Chaque jour, la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. » « Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. » « Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel, et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? » « Pourquoi m'as-tu envoyé ? » « Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Chapitre 6 « L'Éternel dit à Moïse, J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. » « Et pourquoi dit aux enfants d'Israël, et à Jacob ? Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » » L'Éternel dit à Moïse aux enfants d'Israël, et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Énoch, Pallu, Etzron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Oad, Jaquine et Tsochar, et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité. Gershon, Kéat et Mérari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershon, Libzni et Chiméi, et leurs familles. Fils de Kéat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kéat furent de 133 ans. Fils de Mérari, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, avec leur postérité. Amram prit pour femme Joquebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Fils de Jitséar, Corée, Néphègue et Tzikri. Fils d'Uziel, Mishael, El-Tzaphan et Tzitri. Aaron prit pour femme, Élishéba, fille d'Aminadab, sœur de Nakhchon. Et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Fils de Corée, Assir, Elkanah et Abiazaph. Ce sont là les familles des Corites. Eléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel. Et elle lui enfanta Phinée. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leurs familles. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit, Faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, Je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il ? Chapitre 7 L'Éternel dit à Moïse, Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle tu diras à Aaron prends ta verge et jette-la devant Pharaon elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron alertent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse Pharaon a le cœur endurci il refuse de laisser râler le peuple. Va vers Pharaon dès le matin il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon L'Éternel le Dieu des Hébreux m'a envoyé auprès de toi pour te dire laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté. Ainsi parlait l'Éternel à ceux-ci tu connaîtras que je suis l'Éternel je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse dit à Aaron prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens sur leurs rivières sur leurs ruisseaux sur leurs étangs et surtout leurs amas d'eau elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent le fleuve se corrompit les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula sept jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Chapitre 8 L'Éternel dit à Moïse « Va vers Pharaon et tu lui diras ainsi parle à l'Éternel laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser râler je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmira de grenouilles elles monteront et elles entreront dans ta maison dans ta chambre à coucher et dans ton lit dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » L'Éternel dit à Moïse « Dit à Aaron « Étends ta main avec ta verge sur les rivières sur les ruisseaux et sur les étangs et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon « Glorifie-toi sur moi pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur en faveur de tes serviteurs et de ton peuple afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons ? Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit « Pour demain. » Et Moïse dit « Il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. » Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. » Moïse et Aaron « Ils mérirent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux et le pays fut infecté. » Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse « Dit à Aaron « Étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappe à la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux et les magiciens dirent à Pharaon « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras » ainsi parle l'Éternel « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple je vais envoyer les mouches vénimeuses contre toi contre tes serviteurs contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là je distinguerai le pays de Gozène où habite mon peuple et là il n'y aura point de mouches afin que tu saches que moi l'Éternel je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple ce signe sera pour demain. » L'Éternel fit ainsi « Il vint une quantité de mouches vénimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. » Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit « Il n'est point convenable de faire ainsi car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens ne nous lapideront-ils pas ? Nous ferons trois journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant priez pour moi Moïse répondit « Je vais sortir de chez toi et je prierai à l'Éternel. Demain les mouches s'éloigneront de Pharaon de ses serviteurs et de son peuple mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria à l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les mouches s'éloignèrent de Pharaon de ses serviteurs et de son peuple il n'en resta pas une. Mais Pharaon cette fois encore endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Chapitre 9 L'Éternel dit à Moïse « Va vers Pharaon et tu lui diras ainsi parle l'Éternel le Dieu des Hébreux laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs sur les chevaux sur les ânes sur les chameaux sur les bœufs et sur les brebis il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit « Demain l'Éternel fera cela dans le pays » et l'Éternel fit ainsi « Dès le lendemain tous les troupeaux des Égyptiens périrent et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. » Pharaon s'informa de ce qui était arrivé et voici pas une bête et des troupeaux d'Israël n'avaient péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formées par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formées par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écoute à point Moïse et à Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras « Ainsi parle l'Éternel le Dieu des Hébreux Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur contre tes serviteurs et contre ton peuple afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité toi et ton peuple tu aurais disparu de la terre mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a pointu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse « Etends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait pointu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozène où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit « Quand je sortirai de la ville je lèverai mes mains vers l'Éternel les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle afin que tu saches que la terre est à l'Éternel mais je sais que toi et tes serviteurs vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Moïse et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épis et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardis. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon voyant que la pluie la grêle et les tonnerres avaient cessé continua de pêcher et il endurcit son cœur lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Chapitre 10 L'Éternel dit à Moïse « Va vers Pharaon car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux et vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dire « Ainsi parle l'Éternel le Dieu des Hébreux jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège ? Laisse aller ces gens et qu'ils servent à l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ? » On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. » « Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, « Etends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte, et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eues et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit « Allez servez l'Éternel il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu et jusqu'à ce que nous soyons arrivés nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point les laisser râler. Pharaon dit à Moïse « Sors de chez moi garde-toi de paraître encore en ma présence car le jour où tu paraîtras en ma présence tu mourras. » « Tu l'as dit » répliqua Moïse « Je ne paraîtrai plus en ta présence. » Chapitre 11 L'Éternel dit à Moïse « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit « Ainsi parlait l'Éternel Vers le milieu de la nuit je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en a pointu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël depuis les hommes jusqu'aux animaux pas même un chien ne remuera sa langue afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors, toi et tout le peuple qui s'attache ne châtez pas, après cela je sortirai. » Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse « Pharaon ne vous écoutera point afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Chapitre 12 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites « Le dixième jour de ce mois on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et, s'il en reste à quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers au pied et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'isope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ? » Vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sucotte au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans le vin avec la pâte qu'ils avaient emporté d'Égypte et qui n'étaient pas levés car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte a fui de 430 ans et au bout de 430 ans le jour même toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque aucun étranger n'en mangera. Tu circoncieras tout esclave à qui a pris d'argent alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque et de l'Éternel tout mal de sa maison devra être circoncis alors il s'approchera pour l'affaire et il sera comme l'indigène mais aucun incirconci n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron ils firent ainsi et ce même jour l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et dit Consacre-moi tout premier-né tout premier-né parmi les enfants d'Israël tant des hommes que des animaux il m'appartient. Moïse dit au peuple Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir On ne mangera point de pain levé Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens des Hétiens des Amoréens des Héviens et des Gébusiens qu'il a juré à tes pères de te donner pays où coulent le lait et le miel tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois Pendant sept jours tu mangeras des pains sans levain et le septième jour il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel On mangera des pains sans levain pendant les sept jours On ne verra point chez toi de pain levé et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays Tu diras alors à ton fils C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens comme il l'a juré à toi et à tes pères et qu'il te l'aura donné Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né même tout premier-né des animaux que tu auras les mâles appartiennent à l'Éternel Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne et si tu ne le rachètes pas tu lui briseras la nuque Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela Tu lui répondras Par sa main puissante l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser râler l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte depuis les premiers-nés des hommes jusqu'au premier-né des animaux Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte Lorsque Pharaon laissa aller le peuple Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins quoique le plus proche car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte Moïse prit avec lui les eaux de Joseph car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici Ils partirent de Succote et ils campèrent à Étam à l'extrémité du désert L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit La colonne de nuées ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit Chapitre 14 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haïroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tsephone C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer Pharaon dira des enfants d'Israël Ils sont égarés dans le pays le désert les enferme J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel Et les enfants d'Israël firent ainsi On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple Ils dirent Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui Il prit six cents chars d'élite et tous les chars de l'Égypte Il y avait sur tous des combattants L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon roi d'Égypte et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux les chars de Pharaon ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Haïroth vis-à-vis de Baal-Tsephone Pharaon approchait Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel Ils dirent à Moïse N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert ? Moïse répondit au peuple Ne craignez rien Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence L'Éternel dit à Moïse Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent Toi, lève ta verge et tend ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux Et Pharaon et toute son armée ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux et la colonne de nuées qui les précédait partit et se tint derrière eux Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer A la veille du matin l'Éternel de la colonne de feu et de nuées regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile Les Égyptiens dirent alors Fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens L'Éternel dit à Moïse Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens sur leurs chars et sur leurs cavaliers Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer Les eaux revinrent et couvrirent les chars les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël et il n'en échappa pas un seul Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche En ce jour l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignait l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur Chapitre 15 Alors Moïse et les enfants d'Israël Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge Les flots les ont couverts Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre Ta droite ô Éternel a signalé sa force Ta droite ô Éternel a écrasé l'ennemi Par la grandeur de ta majesté tu renverses à tes adversaires Tu déchaînes ta colère Elle les consomme comme du chaume Au souffle de tes narines les eaux se sont amoncelées les courants se sont dressés comme une muraille les flots se sont durcis au milieu de la mer L'ennemi disait Je poursuivrai J'atteindrai Je partagerai le butin Ma vengeance sera assouvie Je tirerai l'épée Ma main les détruira Tu as soufflé de ton haleine La mer les a couverts Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux Qui est comme toi parmi les dieux ô Éternel Qui est comme toi magnifique en sainteté digne de louanges Opérant des prodiges Tu as étendu ta droite La terre les a engloutis Par ta miséricorde tu as conduit Tu as délivré ce peuple Par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté Les peuples l'apprennent et ils tremblent La terreur s'empare des Philistins Les chefs des dômes s'épouvantent Un tremblement saisit les guerriers de Moab Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance La crainte et la frayeur les surprendront Par la grandeur de ton bras ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé ô Éternel jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage au lieu que tu as préparé pour ta demeure ô Éternel ô Sanctuaire Seigneur que tes mains ont fondé l'Éternel règnera éternellement et à toujours car les chevaux de Pharaon ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer Marie la prophétesse sœur d'Aaron prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant Marie répondait aux enfants d'Israël chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier Moïse fit partir Israël de la mer rouge ils prirent la direction du désert de Chûr et après trois journées de marche dans le désert ils ne trouvèrent point d'eau ils arrivèrent à Marah mais ils ne purent pas boire l'eau de Marah parce qu'elle était amère c'est pourquoi ce lieu fut appelé Marah le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit ils arrivèrent à Elim où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers ils campèrent là près de l'eau chapitre 16 quand nous étions assis près des peaux de viande quand nous mangeons du pain à satiété car vous nous avez mené dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude l'Éternel dit à Moïse voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi le sixième jour lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous Moïse dit l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proféré contre lui car que sommes-nous ce n'est pas contre nous que sont vos murmures c'est contre l'Éternel Moïse dit à Aaron dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël approchez-vous devant l'Éternel car il a entendu vos murmures et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël ils se tournèrent du côté du désert et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée l'Éternel s'adressant à Moïse dit j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël dis-leur entre les deux soirs vous mangerez de la viande et au matin vous vous rassasirez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu le soir il survint des cailles qui couvrirent le camp et au matin il y eut une couche de rosée autour du camp quand cette rosée fut dissipée il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre qu'est-ce que cela car ils ne savaient pas ce que c'était Moïse leur dit c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture voici ce que l'Éternel a ordonné que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture un homère par tête suivant le nombre de vos personnes chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns en plus les autres moins on mesurait ensuite avec l'homère celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin mais il s'y mit des vers et cela devint infect Moïse Moïse fut irrité contre ces gens tous les matins chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil cela fondait le sixième jour ils ramassèrent une quantité double de nourriture deux homères pour chacun tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse et Moïse leur dit c'est ce que l'éternel a ordonné demain est le jour du repos le sabbat consacré à l'éternel faites cuire ce que vous avez à faire cuire faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné et cela ne devint point infect et il ne s'y mit point de vers Moïse dit mangez-le aujourd'hui car c'est le jour du sabbat aujourd'hui vous n'en trouverez point dans la campagne pendant six jours vous en ramasserez mais le septième jour qui est le sabbat il n'y en aura point le septième jour quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point alors l'éternel dit à Moïse jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois considérez que l'éternel vous a donné le sabbat c'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour deux jours que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour et le peuple se reposa le septième jour la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne elle ressemblait à de la graine de coriandre elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel Moïse dit voici ce que l'éternel a ordonné qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants afin qu'il voit le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Egypte et Moïse dit à Aaron prends un vase mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants suivant l'ordre donné par l'éternel à Moïse Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant quarante ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan l'homère est la dixième partie de l'Epha chapitre 17 toute l'assemblée des enfants d'Israël partie du désert de Sine selon les marches que l'éternel leur avait ordonné et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire alors le peuple chercha querelle à Moïse ils dirent donnez-nous de l'eau à boire Moïse leur répondit pourquoi me cherchez-vous querelle pourquoi tentez-vous l'éternel le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse il disait pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Egypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux Moïse cria à l'éternel en disant que ferais-je à ce peuple encore un peu et ils me lapideront l'éternel dit à Moïse passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche voici je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël il donna à ce lieu le nom de Massa et Méribah parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'éternel en disant l'éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas Amalek vint combattre Israël à Réphidim alors Moïse dit à Josué choisis-nous des hommes sors et combat Amalek demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek et Moïse Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline lorsque Moïse élevait sa main Israël était le plus fort et lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort les mains de Moïse étant fatiguées ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assient dessus Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté l'autre de l'autre et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée l'éternel dit à Moïse écrit cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'éternel ma bannière il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'éternel il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération chapitre 18 Gétro sacrificateur de Madian beau-père de Moïse apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple il apprit que l'éternel avait fait sortir Israël d'Égypte Gétro beau-père de Moïse pris Séphora femme de Moïse qui avait été renvoyée il prit aussi les deux fils de Séphora l'un se nommait Gershom car Moïse avait dit j'habite un pays étranger l'autre se nommait Éliézère car il avait dit le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon Gétro beau-père de Moïse avec les fils et la femme de Moïse vint au désert où il campait à la montagne de Dieu il fit dire à Moïse moi ton beau-père Gétro je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils Moïse sortit au devant de son beau-père il se prosterna et il le baisa ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'éternel les avait délivrés Gétro se réjouit de tout le bien que l'éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens et Gétro dit béni soit l'éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens je reconnais maintenant que l'éternel est plus grand que tous les dieux car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux Gétro beau-père de Moïse offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu le lendemain Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit que fais-tu là avec ce peuple pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir Moïse répondit à son beau-père c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu quand ils ont quelque affaire ils viennent à moi je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois le beau-père de Moïse lui dit ce que tu fais n'est pas bien tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi car la chose est au-dessus de tes forces tu ne pourras pas y suffire seul maintenant écoute ma voix je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire choisis parmi tout le peuple des hommes capables craignant Dieu des hommes intègres ennemis de la cupidité établis-les sur eux comme chef de mille chef de cent chef de cinquante et chef de dix qu'ils jugent le peuple en tout temps qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes allège ta charge et qu'ils la portent avec toi si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit Moïse a choisi des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chef du peuple chef de mille chef de cent chef de cinquante et chef de dix il jugeait le peuple en tout temps il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes Moïse laissa partir son beau-père et Gétro s'en alla dans son pays chapitre 19 le troisième mois après leur sortie du pays d'Egypte les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï étant partis de Riphidim ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert Israël campala vis-à-vis de la montagne Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné le peuple tout entier répondit nous ferons tout ce que l'Éternel a dit Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse va vers le peuple sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements qu'ils soient prêts pour le troisième jour car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord quiconque touchera la montagne sera puni de mort on ne mettra pas la main sur lui mais on le lapidera ou on le percera de flèches animal ou homme il ne vivra point quand la trompette sonnera ils s'avanceront près de la montagne Moïse descendit de la montagne vers le peuple il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements et il dit au peuple soyez près dans trois jours ne vous approchez d'aucune femme le troisième jour au matin il y eut des tonnerres des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix ainsi l'éternel descendit sur la montagne de Sinaï sur le sommet de la montagne l'éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta l'éternel dit à Moïse descend fais au peuple la défense express de se précipiter vers l'éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent que les sacrificateurs qui s'approchent de l'éternel se sanctifient aussi de peur que l'éternel ne les frappe de mort Moïse dit à l'éternel le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï car tu nous en as fait la défense express en disant fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la l'éternel lui dit va descend tu monteras ensuite avec Aaron mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'éternel de peur qu'il ne les frappe de mort Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses chapitre 20 alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain car l'éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans tes portes car en six jours l'éternel a fait les cieux la terre et la mer et tout ce qui y est contenu et il s'est reposé le septième jour c'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu ne tueras point tu ne commettras point d'adultère tu ne déroberas point tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain tu ne convoiteras point la maison de ton prochain tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ni son serviteur ni sa servante ni son bœuf ni son âne ni aucune chose qui appartienne à ton prochain tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette il voyait les flammes de la montagne fumante à ce spectacle le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement ils dirent à Moïse parle-nous toi-même et nous écouterons mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions Moïse dit au peuple ne vous effrayez pas car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin que vous ne péchiez point le peuple restait dans l'éloignement mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu l'éternel dit à Moïse tu parleras ainsi aux enfants d'Israël vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer vous ne vous en ferez point tu m'élèveras un hôtel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce tes brebis et tes bœufs partout où je rappellerai mon nom je viendrai à toi et je te bénirai si tu m'élèves un hôtel de pierre tu ne le bâtiras point en pierre taillée car en passant ton ciseau sur la pierre tu la profanerais tu ne monteras point à mon hôtel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte chapitre 21 voici les lois que tu leur présenteras si tu achètes un esclave hébreu il servira six années mais la septième il sortira libre sans rien payer s'il est entré seul il sortira seul s'il avait une femme sa femme sortira avec lui si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul si l'esclave dit j'aime mon maître ma femme et mes enfants je ne veux pas sortir libre alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service si un homme vend sa fille pour être esclave elle ne sortira point comme sortent les esclaves si elle déplait à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme il facilitera son rachat mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle s'il la destine à son fils il agira envers elle selon le droit des filles s'il prend une autre femme il ne retranchera rien pour la première à la nourriture aux vêtements et au droit conjugal et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses elle pourra sortir sans rien payer sans donner de l'argent celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort s'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort mais en l'obligeant à garder le lit celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton seulement il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison si un homme frappe du bâton son esclave homme ou femme et que l'esclave meurt sous sa main le maître sera puni mais s'il survit un jour ou deux le maître ne sera point puni car c'est son argent si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant les juges mais s'il y a un accident tu donneras vie pour vie œil pour œil dent pour dent main pour main pied pour pied brûlure pour brûlure blessure pour blessure meurtrissure pour meurtrissure si un homme frappe l'œil de son esclave homme ou femme et qu'il lui fasse perdre l'œil il le mettra en liberté pour prix de son œil et s'il fait tomber une dent à son esclave homme ou femme il le mettra en liberté pour prix de sa dent si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite le bœuf sera lapidé sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper et qu'on en ait averti le maître qui ne l'a point surveillé le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme et son maître sera puni de mort si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie il payera tout ce qui lui sera imposé lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille cette loi recevra son application mais si le bœuf frappe un esclave homme ou femme on donnera trente cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé si un homme met à découvert une citerne ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas et qu'il y tombe un bœuf ou un âne le possesseur de la citerne payera au maître la valeur de l'animal en argent et aura pour lui l'animal mort si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme et que la mort en soit la suite ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix ils partageront aussi le bœuf mort mais s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper et que son maître ne l'est point surveillé ce maître rendra bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort chapitre 22 si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt on ne sera point coupable de meurtre envers lui mais si le soleil mais si le soleil est levé on sera coupable de meurtre envers lui il fera restitution s'il n'a rien il sera vendu pour son vol si ce qu'il a dérobé bœuf âne ou agneau se trouve encore vivant entre ses mains il fera une restitution au double si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail pêtre dans le champ d'autrui il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied ou bien le champ soit consumé celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé si le voleur ne se trouve pas le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf un âne un agneau un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira c'est cela la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double si un homme donne à un autre un âne un bœuf un agneau ou un animal quelconque a gardé et que l'animal meurt se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu le serment au nom de l'éternel interviendra entre les deux parties et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution mais si l'animal a été dérobé chez lui il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution si l'animal a été déchiré il le produira en témoignage et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en l'absence de son maître il y aura lieu à restitution si le maître est présent il n'y aura pas lieu à restitution si l'animal a été loué le prix du louage suffira si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle il payera sa dot et la prendra pour femme si le père refuse de la lui accorder il payera en argent la valeur de la dot des vierges tu ne laisseras point vivre la magicienne quiconque couche avec une bête sera puni de mort celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'éternel seul sera voué à l'extermination tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point car vous avez été étranger dans le pays d'Egypte tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin si tu les affliges et qu'ils viennent à moi j'entendrai leur cri ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins si tu prêtes de l'argent à mon peuple au pauvre qui est avec toi tu ne seras point à son égard comme un créancier tu n'exigeras de lui point d'intérêt si tu prends en gage le vêtement de ton prochain tu le lui rendras avant le coucher du soleil car c'est sa seule couverture c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps dans quoi coucherait-il s'il crie à moi je l'entendrai car je suis miséricordieux tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange tu me donneras le premier-né de tes fils tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis il restera sept jours avec sa mère le huitième jour tu me le donneras vous serez pour moi des hommes saints vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs vous la jeterez au chien chapitre 23 tu ne répandras point de faux bruits tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage tu ne suivras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré tu le lui ramèneras si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger tu l'aideras à le décharger tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste car je n'absoudrai point le coupable tu ne recevras point de présent car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes tu n'opprimeras point l'étranger vous savez ce qu'éprouve l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Egypte pendant six années tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit mais la septième tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers pendant six jours tu feras ton ouvrage mais le septième jour tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche trois fois par année tu célébreras des fêtes en mon honneur tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours au temps fixé dans le mois des épis tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Egypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail de ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail trois fois par année tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'éternel tu n'offriras point avec du pain le sang de la victime sacrifiée en mon honneur et sa grèce ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin tu apporteras à la maison de l'éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens les Hétiens les Phérésiens les Cananéens les Héviens et les Gébusiens et je les exterminerai tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite mais tu les détruiras et tu briseras leur statut vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours j'enverrai ma terreur devant toi je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis j'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens les Cananéens et les Hétiens je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays j'établirai tes limites depuis la mer rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent péché contre moi car tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi chapitre 24 Dieu dit à Moïse monte vers l'éternel toi et Aaron Nadab et Abihu et soixante-dix des anciens d'Israël et vous vous prosternerez de loin Moïse s'approchera seul de l'éternel les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'éternel et toutes les lois le peuple entier répondit d'une même voix nous ferons tout ce que l'éternel a dit Moïse écrivit toutes les paroles de l'éternel puis il se leva de bon matin il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple ils dirent nous ferons tout ce que l'éternel a dit et nous obéirons Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant voici le sang de l'alliance que l'éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles Moïse monta avec Aharon Nadab et Abihu et soixante-dix anciens d'Israël ils virent le dieu d'Israël sous ses pieds c'était comme un ouvrage de saphir transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël ils virent dieu et ils mangeaient réburent l'éternel dit à Moïse monte vers moi sur la montagne et reste là je te donnerai des tables de pierre la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu il dit aux anciens attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous voici Aharon et Hur resteront avec vous si quelqu'un a indifférent c'est à eux qu'il s'adressera Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne la gloire de l'éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant six jours le septième jour l'éternel appela Moïse du milieu de la nuée l'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits chapitre 25 l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur voici ce que vous recevrez d'eux en offrande de l'or de l'argent et de l'airain des étoffes teintes en bleu en pourpre en cramoisie du fin lin et du poil de chèvre des pots de bélier teintes en rouge et des pots de dauphin du bois d'acacia de l'huile pour le chandelier des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer ils feront une arche de bois d'acacia sa longueur sera de deux coudées et demi sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi tu la couvriras d'or pur tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour tu fondras pour elle quatre anneaux d'or et tu les mettras à ces quatre coins deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai tu feras un propitiatoire d'or pur sa longueur sera de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi tu feras deux chérubins d'or tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités les chérubins étendront les ailes par dessus couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël tu feras une table de bois d'acacia sa longueur sera de deux coudées sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demi tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour tu y feras alentour un rebord de quatre doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour tu feras pour la table quatre anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table tu feras ses plats ses coupes ses calices et ses tasses pour servir aux libations tu les feras d'or pur tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face tu feras un chandelier d'or pur ce chandelier sera fait d'or battu son pied sa tige ses calices ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce six branches sortiront de ses côtés trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté il y aura sur une branche trois calices en forme d'amande avec pomme et fleur et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pomme et fleur il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier à la tige du chandelier il y aura quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs il y aura une pomme sous deux des branches sortant de la tige du chandelier une pomme sous deux autres branches Et une pomme sous deux autres branches. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce, il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces sept lampes, qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Chapitre 26 Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin-retor et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisie. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de vingt-huit coudées et la largeur d'un tapis sera de quatre coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis seront jointes ensemble. Les cinq autres seront aussi jointes ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettrais cinquante lacets au premier tapis et tu mettrais cinquante lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras cinquante agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un taux. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras onze de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de trente coudées et la largeur d'un tapis sera de quatre coudées. La mesure sera la même pour les onze tapis. Tu joindras séparément cinq de ces tapis et les six autres séparément et tu redoubleras le sixième tapis sur le devant de la tente. Tu mettrais cinquante lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et cinquante lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras cinquante agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de dix coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras vingt planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras quarante bases d'argent sous les vingt planches, deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons. Tu feras vingt planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous chaque planche. Tu feras six planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident. Tu feras deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux, placées aux deux angles. Il y aura ainsi huit planches avec leur base d'argent, soit seize bases, deux bases sous chaque planche. Tu feras cinq barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, cinq barres pour les planches du second côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin un retort. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or, et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin un retort. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau cinq colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles cinq bases d'airain. Chapitre 27 Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de cinq coudées, et sa largeur de cinq coudées. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de trois coudées. Tu feras, aux quatre coins, des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain, en forme de treillis, et tu mettras quatre anneaux d'airain aux quatre coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux deux côtés de l'autel, quand on le portera. Tu le feras creux, avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin rotor, sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'occident, il y aura, pour la largeur du parvis, 50 coudées de toiles, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toiles pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toiles pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin-retor, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent, et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté, et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin-retor, et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ces pieux, et tous les pieux du parvis, seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël. Chapitre 28 Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphode, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie et de fin lin. Ils feront l'éphode d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisie, et de fin lin-retor. Ils seront artistement travaillés. On y fera deux épaulettes, qui le joindront par ces deux extrémités, et c'est ainsi qu'ils seront joints. La ceinture sera du même travail que l'éphode et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisie, et de fin lin-retor. Tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, six de leurs noms sur une pierre, et les six autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphode, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Tu feras des montures d'or, et deux chaînettes d'or pur, que tu tresseras en forme de cordon. Et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphode, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin-retor. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierre, quatre rangées de pierre, première rangée, une sardouane, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchassées dans leur monture d'or. Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or, et tu mettras ces deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. Tu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. Et tu arrêteras par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode. Tu feras encore deux anneaux d'or, que tu mettras aux deux extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. Et tu feras deux autres anneaux d'or, que tu mettras au bas des deux épaulettes de l'éphode, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attachera le pectoral par ces anneaux de l'éphode avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphode, et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphode. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le thumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphode entièrement d'étoffes bleues. Il y aura, au milieu, une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service, quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pure, et tu y graveras, comme on grave un cachet, « Sainteté à l'Éternel ». Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Chapitre 29 Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Fais, avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphode, de l'éphode et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphode. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu loindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets au fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leurs mains droites et sur le gros orteil de leurs pieds droits et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel, d'une agréable odeur à l'éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'éternel. Ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël car c'est une offrande par élévation. Et, dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant sept jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente d'assignation, la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera. On ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras sept jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu loindras pour le sanctifier. Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Voici ce que tu offriras sur l'autel, deux agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras, avec le premier agneau, un dixième des fâtes de fleurs de farine pétries dans un quart de hine d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hine de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblables à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'éternel, leur Dieu, qui les ait fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'éternel, leur Dieu. Chapitre 30 Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. À Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. Avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de vingt guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel parla à Moïse, et dit « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. » Aaron parla à Moïse et dit « Prends des meilleurs aromates 500 cycles de mire de celles qui coulent d'elles-mêmes la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique 250 cycles de roseau aromatique 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hyne d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte composition de parfum selon l'art du parfumeur ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage la table et tous ses ustensiles le chandelier et ses ustensiles l'hôtel des parfums l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles la cuve avec sa base Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes tout ce qui les touchera sera sanctifié Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple L'éternel dit à Moïse Prends des aromates du stacté de l'ongle odorant du galbanum et de l'encens pur en partie égale Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur Il sera salé pur et sain Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi Ce sera pour vous une chose très sainte Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'éternel Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple Chapitre 31 L'éternel parla à Moïse et dit Sache que j'ai choisi Bétsalil fils d'Uri fils de Hur de la tribu de Judas Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu de sagesse d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages Je l'ai rendu capable de faire des inventions de travailler l'or l'argent et l'airain de graver les pierres à enchasser de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages Et voici je lui ai donné pour aide au Liab fils d'Ahizamak de la tribu de Dan J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné La tente d'assignation l'arche du témoignage le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente La table et ses ustensiles le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles l'autel des parfums l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles la cuve avec sa base les vêtements d'office les vêtements sacrés pour le sacrificateur à Aaron les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dis leur vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'éternel qui vous sanctifie vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte celui qui le profanera sera puni de mort celui qui fera quelques ouvrages ce jour là sera retranché du milieu de son peuple on travaillera six jours mais le septième jour est le sabbat le jour du repos consacré à l'éternel celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité car en six jours l'éternel a fait les cieux et la terre et le septième jour il a cessé son oeuvre et il s'est reposé lorsque l'éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï il lui donna les deux tables du témoignage table de pierre écrite du doigt de Dieu chapitre 32 le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit allons fais-nous un dieu qui marche devant nous car ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous ne savons ce qu'il est devenu Aaron leur dit ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes de vos fils et de vos filles et apportez-les moi et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron il les reçut de leurs mains jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte et ils dirent Israël voici ton dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte Lorsqu'Aaron vit cela il bâtit un hôtel devant lui et il s'écria Demain il y aura fête en l'honneur de l'Eternel Le lendemain ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce Le peuple s'assit pour manger et pour boire puis ils se levèrent pour se divertir L'Eternel dit à Moïse Va descend car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte s'est corrompu Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite Ils se sont fait un veau en fonte Ils se sont prosternés devant lui Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit Israël voici ton dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte L'Eternel dit à Moïse Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide Maintenant laisse-moi Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai Mais je ferai de toi une grande nation Moïse implora l'Eternel son Dieu et dit Pourquoi ô Eternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par une main forte Pourquoi les Égyptiens dirait-il C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre Reviens de l'ardeur de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple Souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main Les tables étaient écrites des deux côtés Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse Il y a un cri de guerre dans le camp Moïse répondit Ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu Ce que j'entends c'est la voix de gens qui chantent Et comme il approchait du camp il vit le veau et les danses La colère de Moïse s'enflamma Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu Il le réduisit en poudre répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël Moïse dit à Aaron Que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché Aaron répondit Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal Ils m'ont dit Fais-nous un dieu qui marche devant nous car ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous ne savons ce qu'il est devenu Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis Moïse se plaça à la porte du camp et dit A moi ceux qui sont pour l'éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui Il leur dit Ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël Que chacun de vous mette son épée aux côtés Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère son parent Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée Moïse dit Consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel même en sacrifiant votre fils et votre frère afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction Le lendemain Moïse dit au peuple Vous avez commis un grand péché Je vais maintenant monter vers l'éternel J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché Moïse retourna vers l'éternel et dit Ah ce peuple a commis un grand péché Ils se sont fait un Dieu d'or Pardonne maintenant leur péché Sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit L'éternel dit à Moïse C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre Va donc conduis le peuple où je t'ai dit Voici Mon ange marchera devant toi mais au jour de ma vengeance je les punirai de leurs péchés L'éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron Chapitre 33 L'éternel dit à Moïse Va pars d'ici toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob en disant Je le donnerai à ta postérité J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens les Amoréens les Hétiens les Phérésiens les Héviens et les Gébusiens Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel Mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin car tu es un peuple au cou raide Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements Et l'Éternel dit à Moïse Dis aux enfants d'Israël Vous êtes un peuple au cou raide Si je montais un seul instant au milieu de toi je te consumerais Hôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelques distances Il l'appela tente d'assignation Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp Lorsque Moïse se rendait à la tente tout le peuple se levait Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente Et lorsque Moïse était entré dans la tente la colonne de Nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse Tout le peuple voyait la colonne de Nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami Puis Moïse retournait au camp Mais son jeune serviteur Josué fils de Nune ne sortait pas du milieu de la tente Moïse dit à l'Éternel Voici tu me dis fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi Cependant tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais-moi connaître tes voies alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux Considère que cette nation est ton peuple L'Éternel répondit je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos Moïse lui dit si tu ne marches pas toi-même avec nous ne nous fais point partir d'ici comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux moi et ton peuple ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la face de la terre L'Éternel dit à Moïse je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom Moïse dit fais-moi voir ta gloire L'Éternel répondit je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde L'Éternel dit tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre L'Éternel dit voici un lieu près de moi tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé et lorsque je retournerai ma main tu me verras par derrière mais ma face ne pourra pas être vue Chapitre 34 L'Éternel dit à Moïse taille deux tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné et il prit dans sa main les deux tables de pierre l'Éternel descendit dans une nuée se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel et l'Éternel passa devant lui et s'écria l'Éternel l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère riche en bonté et en fidélité qui conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité la rébellion et le péché mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux que le Seigneur marche au milieu de nous car c'est un peuple au cou raide pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession l'Éternel répondit voici je traite une alliance je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui voici je chasserai devant toi les Amoréens les Cananéens les Hétiens les Phérésiens les Héviens et les Gébusiens garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi au contraire vous renverserez leurs hôtels vous briserez leurs statuts et vous abattrez leurs idoles tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu car l'Éternel porte le nom de jaloux il est un Dieu jaloux garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu tu ne te feras point de Dieu en fonte tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours au temps fixé dans le mois des épis tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte tout premier-né m'appartient même tout mal premier-né dans les troupeaux de gros et de menus bétail tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne et si tu ne le rachètes pas tu lui briseras la nuque tu rachèteras tout premier-né de tes fils et l'on ne se présentera point à vide devant ma face tu travailleras six jours et tu te reposeras le septième jour tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année trois fois par an tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel Dieu d'Israël car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu trois fois par an tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère l'Éternel dit à Moïse écris ces paroles car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance les dix paroles Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les deux tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui Moïse les appela Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla après cela tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçu de l'Éternel sur la montagne de Sinaï lorsque Moïse eut achevé de leur parler il mit un voile sur son visage quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit et quand il sortait il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyait que la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrait pour parler avec l'Éternel chapitre 35 Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit voici les choses que l'Éternel ordonne de faire on travaillera six jours mais le septième jour sera pour vous une chose sainte c'est le sabbat le jour du repos consacré à l'Éternel celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit voici ce que l'Éternel a ordonné prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or de l'argent et de l'airain des étoffes teintes en bleu en pourpre en cramoisie du fin lin et du poil de chèvre des pots de bélier teintes en rouge et des pots de dauphin du bois d'acacia de l'huile pour le chandelier des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné le tabernacle sa tente et sa couverture ses agrafes ses planches ses barres ses colonnes et ses bases l'arche et ses barres le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition le chandelier et ses ustensiles ses lampes et l'huile pour le chandelier l'hôtel des parfums et ses bars l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle l'hôtel des holocaustes sa grille d'airain ses bars et tous ses ustensiles la cuve avec sa base les toiles du parvis ses colonnes ses bases et le rideau de la porte du parvis les pieux du tabernacle les pieux du parvis et leur cordage les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation pour tout son service et pour les vêtements sacrés les hommes vinrent aussi bien que les femmes tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles des anneaux des bagues des bracelets toutes sortes d'objets d'or chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacré à l'éternel tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu en pourpre en cramoisie du fin lin et du poil de chèvre des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et des reins apportèrent l'offrande à l'éternel tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage des fils teints en bleu en pourpre en cramoisie et du fin lin toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral des aromates et de l'huile pour le chandelier pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant tous les enfants d'Israël hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'éternel avait ordonné par Moïse apportèrent des offrandes volontaires à l'éternel Moïse dit aux enfants d'Israël sachez que l'éternel a choisi Bézalil fils d'Uri fils de Hur de la tribu de Judas il l'a rempli de l'esprit de Dieu de sagesse d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages il l'a rendu capable de faire des inventions de travailler l'or l'argent et les reins de graver les pierres à en chasser de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art il lui a accordé aussi le don d'enseigner de même qu'à Ooliab fils d'Aïzamac de la tribu de Dan il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu en pourpre en cramoisie et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'invention chapitre 36 Bézalil Ooliab et tous les hommes habiles en qui l'éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'éternel avait ordonné Moïse appela Bézalil Ooliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'éternel avait mis de l'intelligence tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire chaque matin on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'éternel a ordonné de faire Moïse fit publier dans le camp que personne homme ou femme ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire on empêcha ainsi le peuple d'en apporter les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec dix tapis de fin lin-retor et de fil bleu pourpre et cramoisi on y représenta des chérubins artistement travaillés la longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées la mesure était la même pour tous les tapis 5 de ces tapis furent joints ensemble les 5 autres furent aussi joints ensemble on fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage on fit de même au bord du tapis terminant le second assemblage on mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage ces lacets se correspondaient les uns aux autres on fit 50 agrafes d'or et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes et le tabernacle forma un tout on fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle on fit 11 de ces tapis la longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées la mesure était la même pour les 11 tapis on joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément on mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage on fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle forma un tout on fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par dessus on fit les planches pour le tabernacle elles étaient de bois d'acacia placées debout la longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demi il y avait pour chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre l'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle on fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi on mit 40 bases d'argent sous les 20 planches deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons on fit 20 planches pour le second côté du tabernacle le côté du nord et leurs 40 bases d'argent deux bases sous chaque planche on fit 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident on fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau on fit de même pour toutes aux deux angles il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent soit 16 bases deux bases sous chaque planche on fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident on fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre on couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres on fit le voile de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin-retor on le fit artistement travaillé et l'on y représenta des chérubins on fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent on fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin-retor c'était un ouvrage de broderie on fit ces 5 colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles leurs 5 bases étaient des reins chapitre 37 Bézalil fit l'arche de bois d'acacia sa longueur était de 2 coudées et demi sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors et il y fit une bordure d'or tout autour il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche il fit un propitiatoire d'or pur sa longueur était de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi il fit 2 chérubins d'or il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités les chérubins étendaient les ailes par-dessus couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire il fit la table de bois d'acacia sa longueur était de 2 coudées sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour il y fit alentour un rebord de 4 doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table il fit les barres de bois d'acacia et les couvrits d'or et elles servaient à porter la table il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table ses plats ses coupes ses calices et ses tasses pour servir aux libations il les fit d'or pur il fit le chandelier d'or pur il fit le chandelier d'or battu son pied sa tige ses calices ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce 6 branches sortaient de ses côtés 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier à la tige du chandelier il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce il était tout entier d'or battu d'or pur il fit ses 7 lampes ses mouchettes et ses vases à cendres d'or pur il employa un talon d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles il fit l'autel des parfums de bois d'acacia sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée il était carré et sa hauteur était de deux coudées des cornes sortaient de l'autel il le couvrit d'or pur le dessus les côtés tout autour et les cornes et il y fit une bordure d'or tout autour il fit au dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés il en mit aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter il fit des barres de bois d'acacia et les couvris d'or il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur composé selon l'art du parfumeur chapitre 38 il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia sa longueur était de 5 à coudées et sa largeur de 5 à coudées il était carré et sa hauteur était de 3 à coudées il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit d'airain il fit tous les ustensiles de l'autel les cendriers les pelles les bassins les fourchettes et les brasiers il fit d'airain tous ses ustensiles il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille d'airain pour recevoir les bars il fit les bars de bois d'acacia et les couvris d'airain il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel les bars qui servaient à le porter il le fit creux avec des planches il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation il fit le parvis du côté du midi il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin-retor sur une longueur de cent coudées avec vingt colonnes posant sur vingt bases d'airain les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent du côté du nord il y avait cent coudées de toiles avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent du côté de l'occident il y avait cinquante coudées de toiles avec dix colonnes et leurs dix bases les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent du côté de l'orient sur les cinquante coudées de largeur il y avait pour une aile quinze coudées de toiles avec trois colonnes et leurs trois bases, et, pour la seconde L, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, quinze coudées de toile, avec trois colonnes et leurs trois bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin-retor. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et enfin lin-retor. Il avait une longueur de vingt coudées, et sa hauteur était de cinq coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ses quatre colonnes et leurs quatre bases étaient d'airain, les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Voici les contes du tabernacle, du tabernacle d'assignation, révisé, d'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur à Aaron. Bézalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Ooliab, fils d'Aïzamac, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, montait à vingt-neuf talents et sept cent trente cycles selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à cent talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les cent talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, cent bases pour les cent talents, un talent par base. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Les reins des offrandes montaient à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis, tout autour, et les bases de la porte du parvis, et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Chapitre 39 Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisie, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire et on fit les vêtements sacrés pour Aharon, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphode d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisie, et de fin lin retor. On étendit des lames d'or et on les coupa en fil, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisie, et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient, et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que l'éphode et fixait sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisie, et de fin lin retor, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphode, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral, artistement travaillé, du même travail que l'éphode, d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisie, et de fin lin retor. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan, et sa largeur d'un empan. Il était double. On le garnit de quatre rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchassées dans leur monture d'or. Il y en avait douze, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. On fit deux montures d'or et deux anneaux d'or, et on mit les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On arrêta par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode. On fit encore deux anneaux d'or, que l'on mit aux deux extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. On fit deux autres anneaux d'or, que l'on mit au bas des deux épaulettes de l'éphode, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu, afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphode et qu'il ne put pas se séparer de l'éphode, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphode tissée entièrement d'étoffes bleues. Il y avait, au milieu de la robe, une ouverture comme l'ouverture d'une côte de maille, et cette ouverture était bordée tout autour, afin que la robe ne se déchira pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, en fil retort. On fit des clochettes d'or pur, et on mit les clochettes entre les grenades, surtout le tour de la bordure de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, surtout le tour de la bordure de la robe, pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de fin lin, tissées, pour Aaron et pour ses fils, la tiare de fin lin, et les bonnets de fin lin servant de parure, les caleçons de lin, de fin lin retort. La ceinture de fin lin retort, brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, « Sainteté à l'Éternel ». On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse. La tente, et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases. La couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation. L'arche du témoignage et ses barres, et le propitiatoire. La table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente. L'autel d'Erin, sa grille d'Erin, ses barres et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. L'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation. Les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné, il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Chapitre 40 L'Éternel parla à Moïse et dit « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis alentour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'éternel lui avait ordonné, il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle en dehors du voile et il y déposa en ordre les pains devant l'éternel comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation en face de la table au côté méridional du tabernacle et il en arrangea les lampes devant l'éternel comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile et il y fit brûler le parfum au doriférent comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche.